C'est vrai que la paléontologie c'est une passion. Personnellement, j'ai commencé à m'intéresser à la paléontologie vers l'âge de 6 ans, même un petit peu avant, avec mon grand-père qui était dessinateur industriel. Et donc il dessinait, en fait, il avait un très bon coup de crayon, comme on dit, et le jeu consistait, je m'assayais en fait à côté de lui, et il me dessinait un dinosaure, et je devais deviner en fait de quelle espèce dinosaérienne il illustrait. Je suis Sébastien Steyer, paléontologue au CNRS, affecté au muséum ici à Paris, au Muséum National d'Histoire Naturelle, et je suis paléontologue, c'est-à-dire que j'étudie l'évolution des espèces d'après les fossiles que l'on trouve et que l'on ramène du terrain. Donc on parcourt en fait le monde à la recherche de fossiles, d'un âge particulier, et puis on revient au laboratoire, et là on étudie en fait les fossiles, et ensuite on les expose. Alors c'est vrai qu'on est tous très spécialisés en paléontologie, j'ai des collègues qui travaillent uniquement sur les dinosaures, d'autres qui travaillent sur l'après-dinosaure, et moi je travaille sur ce qui se passe justement avant les dinosaures, comment la vie a évolué juste avant l'apparition de ces grands reptiles qui sont derrière. J'ai préféré travailler, ou dédier plutôt ma carrière en fait, à l'origine des dinosaures. L'extinction des dinosaures est bien comprise, on sait aujourd'hui que c'est un, comment dire, une réunion de facteurs climatiques, volcaniques, et puis l'impact d'une météorite. Mais l'origine même des dinosaures, ce grand groupe de reptiles qui a dominé en fait la planète pendant plusieurs millions d'années, l'origine n'est pas très connue encore, il y a beaucoup de discussions, et c'est en fait sur cette question-là, l'origine des dinosaures et comment la vie est apparue avant et s'est transformée, c'est surtout sur cette question-là que je travaille en fait. On travaille depuis une dizaine d'années maintenant en Afrique, on a travaillé au Niger, en Tanzanie, en Zambie, on a travaillé en Afrique du Sud aussi, et puis les collègues américains travaillent autour de McMurdo, la base antarctique, et on a réussi en fait à étudier, à voir que toutes ces faunes d'avant les dinosaures ont subi une grande extinction, qu'on appelle la crise Permian-Trias, il y a 250 millions d'années, et on pense que sans cette extinction, les dinosaures ne seraient pas apparus. En fait, l'extinction a favorisé l'émergence d'espèces qui ont profité un petit peu de la crise et qui se sont développées plus tard en dinosaures. Le deuxième résultat intéressant qu'on a publié récemment, c'est dans le JVP, Journal of Vertebrate Paleontology, on a décrit l'anatomie précise d'un reptile assez monstrueux qu'on a découvert au Niger, dans le Permien, donc on est à peu près à 250 millions d'années, et c'est un reptile qui était herbivore, mais qui était grand, qui était massif, trapu, et qui avait des bosses sur le crâne, et qui appartient à un groupe qui est déjà connu, qu'on appelle les Paréasores, et ce fossile-là du Niger est très fantastique d'un côté, et il est très important de l'autre pour expliquer le climat de l'époque, justement, avant les dinosaures. On passe beaucoup de temps en cartothèque, ou dans des bibliothèques spécialisées, à étudier les cartes géologiques des géologues, justement, et puis ensuite on organise des missions de terrain, on part sur le terrain, en équipe, souvent les équipes sont pluridisciplinaires, avec des spécialistes des sédiments, des spécialistes des plantes, des spécialistes de vertébrés, etc. Et puis ensuite, on revient, on donne les fossiles à dégager aux collègues qui sont préparateurs, qui dégagent minutieusement les fossiles, et puis ensuite on les décrit, on les étudie, on les compare et on les publie. C'est vrai que souvent, quand on donne des conférences, les gens viennent vers nous, ils sont passionnés par la passion de paléontologue, le métier de paléontologue, et ils nous demandent, mais finalement, à quoi ça sert tout ça ? Pourquoi étudier l'évolution des espèces ? Et moi, j'aime bien répondre que finalement, c'est en comprenant d'où on vient, comment les espèces ont évolué dans le passé, qu'on peut peut-être mieux comprendre comment les espèces vont évoluer dans le futur. Et aujourd'hui, on a des problèmes écologiques, on a des problèmes climatiques, et peut-être que la paléontologie va nous servir à mieux anticiper certaines extinctions d'espèces actuelles. Donc c'est une utilité qui est réelle aujourd'hui, et ça rejoint un petit peu le philosophe Nietzsche, je crois, qui disait que le futur appartient à celui qui a la plus longue mémoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !